Chère Johanna Mari, c'est un honneur pour Prénatal Alliance de t'avoir en tant qu'un expert de ce sommet, de ce sommet mondial en faveur de l'éducation prénatale, en faveur de la femme enceinte et surtout déclarant le mondial, la journée mondiale de la femme enceinte. Johanna, ton parcours est tout à fait différent. Tu as été une des toutes premières femmes juges en Grèce et même au suprême tribunal administratif. C'est extraordinaire que depuis le tout début, tu étais déjà une activiste pour les naissances conscientes, pour les grossesses conscientes. Raconte-nous comment ton travail a commencé dans cette sphère-là, déjà lié à la politique d'une nation, de la nation grecque. C'est vrai, c'était extraordinaire ce que j'ai vécu et surtout, Laura, je dois dire que c'est un grand honneur pour moi aussi d'être avec vous, parce que je sais bien votre grand travail dans notre temps où nous devons vraiment donner à la femme et à l'homme à côté d'elle toute la force qu'il leur faut pour changer l'humanité d'aujourd'hui. Alors, comment c'était à l'époque ? Je dois dire, Laura, que ce n'était pas seulement que je suis entrée dans un tribunal où il n'y avait pas de femme, il n'y avait qu'une femme. Mais je suis entrée en étant en grossesse le trois mois de la grossesse, le troisième mois. Donc, je suis arrivée. Au début, rien ne pouvait être vu, mais après un, deux mois, tout commençait à être visible. Bien sûr. Mais alors, à l'époque, j'étais très jeune. J'avais à peine 30 ans. Et donc, je vivais ça très, très facilement, très naturellement. Il n'y avait aucune difficulté pour moi, parce que mes confrères hommes ont tout de suite accepté ma situation bien rare. de l'époque. Et même, il y avait, je ne peux pas oublier, un confrère très âgé qui m'a posé la question suivante. Donc, il m'a dit, « Oh, Johanna, dis-moi, comment elle est, la grossesse ? Est-ce que c'est un accueil pour cet enfant que tu as en toi ? Ah, c'est seulement un accueil ? Donc, tu lui donnes un accueil pour vivre là-dedans ? Ou alors, tu donnes quelque chose de toi-même ? » Écoute, il m'a posé, je pense, la question même de l'éducation prénatale. C'est fantastique. C'est fantastique. Et moi, c'est maintenant, c'est après que je pensais à cela. J'ai pensé comment il a bien vu au fond de notre question de l'état de grossesse. Et donc, moi, je ne savais pas comment répondre. Je lui ai dit, « Mais je vais réfléchir. » Et alors, après, c'était pour moi naturel de faire en même temps le travail de juge et penser comment être bien avec ma grossesse. Je faisais les deux. Bien sûr, mes enfants ont subi tout de même, pas l'anxiété tout à fait, mais tout de même, le grand travail qu'il fallait consacrer pour être bien à mes devoirs. C'est un stress, même s'il est positif. C'est quand même un stress parce que tous les jours, tu voulais être au mieux. Et tu portais déjà un enfant. Voilà. Tu as pu être accueillie. Et ça, c'est très beau par tes confrères. Ça, c'est très beau. Oui, j'étais accueillie. Et pas seulement cela, mais aussi quand j'avais commencé. Un peu plus tard, apprendre ce que c'est la grossesse, cette période, comment elle est vraiment une période cruciale pour l'enfant à naître, j'avais commencé très naturellement à éduquer mes confrères, mes femmes, consœurs, comme on dit, qui attendaient un enfant ou qui devaient être en attente d'un enfant et qui se mariaient. Et donc, c'était très naturel que chacun, chacune plutôt, vienne en moi. Et cela, jusqu'à cela, c'était vraiment une règle pour toutes les 36 ans que j'ai vécu dans ce tribunal. Ce n'était pas quelques petites choses, une période courte. Et alors, même les avocats qui venaient au tribunal, ils venaient chez moi pour me dire, « Eh bien, c'est ma fille qui attend un enfant. Dites-nous comment faire. » Et moi, j'éduquais tout le monde. Je me trouvais très naturel. Même dans mon bureau, dans mon cabinet, j'avais accroché des affiches avec le couple, avec la femme enceinte et son compagnon. Et cela était très naturel. Personne ne disait rien. Et j'étais dans ce cabinet avec deux hommes encore. Oui, mais tu avais aussi, pendant de longues années, c'était tout un département par rapport à l'environnement. C'est-à-dire… Avec l'environnement. L'environnement, parce que l'humanité commençait à se rendre compte des conséquences néfastes d'une pollution. Mais là, tu as pu demander à ton chef d'aller aussi vers le monde intérieur du citoyen grec. Et ça, c'est quand même un coup de génie, parce que l'environnement intérieur va avoir une influence énorme sur l'environnement extérieur dans une nation. Et tu as eu le toupet de demander qu'il y ait aussi un département spécial, un secteur spécial où vous alliez vous préoccuper du monde intérieur de la femme enceinte. C'est vrai, cela se présentait tout naturellement. Parce que vraiment, j'avais servi les 15 dernières années de mon service de juge, j'étais à la section de l'environnement, de la protection de l'environnement. C'était une section créée par notre président de cette section de l'époque, qui était vraiment une personne très qualifiée, avec une vision sur l'avenir, sur l'avenir du monde. Et donc, c'était lui qui avait créé par son contact avec le ministère de la justice. Et donc, c'était lui qui avait provoqué la création de cette section judiciaire. Et comme c'était une personne vraiment visionnaire d'un nouvel monde, d'un monde meilleur, c'était lui qui avait choisi un peu les personnes, les confrères qui devaient être les juges dans cette section-là, qui devaient servir dans cette section. Et alors, il m'avait demandé de venir les aider, parce que cette section a été construite en 1991. C'était la date de la création de notre OMAEP en même temps. C'est vraiment... C'est OMAEP, c'est une organisation mondiale qui va fédérer les associations nationales de beaucoup de pays pour l'éducation prénatale. Cette éducation qui se passe dans toute grossesse, ce que la mère transmet à l'enfant, à part toute la génétique, il y a cette ambiance que la mère va apporter. Donc, c'est quand même génial, parce que vous, vous vous appuyez sur des grands comme Platon, comme Pythagore. Alors, la Grèce a en son berceau, déjà, ce qui nous est arrivé comme philosophie, mais qui fait attention au monde intérieur de la femme enceinte. Et ça, chapeau. Et je sais aussi que ton chef était tellement occupé, mais il savait déléguer. Et il t'a délégué cette possibilité. Il m'a déléguée, oui. Mais avant de me déléguer, c'était passé un événement vraiment très important, c'est que sa fille était enceinte. Alors, il est venu chez moi, et il me dit, « Où c'est ton livre ? Comment est-ce que je peux enseigner à ma fille quelque chose que toi, tu représentes ? Donc, est-ce que tu as quelque chose à me donner ? » Dans une grande anxiété, il a dit cela, parce qu'il pensait que je n'ai rien à lui donner, que je parle seulement. Et donc, moi, j'ai sorti un petit livre qu'on avait à l'époque, et je lui ai donné avec un grand offre là pour sa fille. Et c'est lui aussi qui avait compris toute la largeur, la dimension de cette éducation prénatale dont on parle. Et à partir de ce moment-là, quand il avait écrit un bouquin de présentation des dix règles, des dix règles d'un environnement normal, d'un environnement de paix et d'évolution humaine, il a mis la dernière règle à l'éducation du peuple pour aimer vraiment cet environnement, un meilleur environnement, pour aimer être éduqué, l'éducation du peuple. Et ça, c'est important. Et alors, moi, j'ai trouvé l'occasion de lui dire que l'évolution du peuple doit commencer depuis le ventre de la mer, parce que c'est depuis cette époque-là qu'on peut vraiment préparer une meilleure génération qui va respecter l'environnement. Oui, et là, nous avons cet honneur au Brésil d'avoir traduit les dix règles d'or pour les futurs parents. Tu vois, il y a la lyre d'Orphée ici sur la première page. Et c'est un tout petit fascicule, mais derrière chaque paragraphe, on pourrait écrire des volumes scientifiques, philosophiques, spirituels. C'est vrai. Et ce qui est fantastique, c'est que tu as eu idée, je ne sais pas si c'était avec le ministre ou de l'Intérieur, que les couples en Grèce, alors qu'ils vont recevoir leur certificat de mariage, qu'il leur soit offert ces dix règles d'or au cas où ils aimeraient un jour avoir des enfants, de le savoir à l'avance. Tu peux nous dire un peu cette aventure? Eh bien, c'était le ministère de l'Intérieur en Grèce qui était très favorable à nos idées quand je me suis présentée là et je leur ai proposé de donner aux couples qui vont peut-être devenir des parents un petit instrument pour pouvoir être préparés pour ce nouveau rôle. Et donc, il a lu, il a pensé que c'est une bonne, une bonne offre qu'il pouvait faire pour notre jeunesse. Et donc, après, il m'a donné une petite décision qu'il avait fait quand même circuler dans toutes les mairies de la Grèce où il disait que ils peuvent donner aux parents, aux futurs parents, donc aux couples futurs parents, ils peuvent leur proposer et leur offrir ce petit fascicule qu'on avait à une autre forme à l'époque, mais qu'on répétait toutes les fois les mêmes paroles, bon, avec de petits changements, en améliorant un peu la forme, toujours. Tu es vraiment, ton expérience est vraiment unique parce que nous tous qui sommes dans l'activisme pour la vie prénatale harmonieuse, belle, et en pensant toujours que ce bébé deviendra un jour un adulte. Donc, nous sommes en train de toucher aux bases de la société du futur. Mais nous tous, nous parlons avec les doulas, avec les gynécologues, les obstétriciens, avec les pédiatres, nous parlons aux femmes enceintes, aux professeurs de yoga, et ainsi de suite. Tandis que toi, tu te retrouves dans une situation politique très différente, ayant accès aux ministres de l'Intérieur, aux ministres de la Justice et pouvant divulguer dans ton environnement d'hommes et femmes qui normalement ne penseraient pas au pouvoir d'une femme enceinte, tu es là et tu leur as distribué pendant trois décennies et plus l'importance d'une grossesse. J'espère qu'après toi, il y a encore des personnes au tribunal qui continuent ce genre de divulgation de l'importance de la grossesse. Mais en tout cas, quelle situation différente ! Comment tu t'es sentie ? Parce que c'est à la politique que tu as parlé, c'est au politicien, d'une certaine façon. C'est vrai, c'est vrai, parce que c'était la chance de mon profession, de ma profession qui me donnait ces occasions. parce que pour moi, être avec les politiques, les ministres, les personnes de différentes institutions publiques était pour moi beaucoup plus simple, plus facile. Et donc, les gens avaient accepté depuis le début que ce que je représente est quelque chose d'important. parce que vraiment, tout le monde m'avait liée avec le travail que je faisais, pas seulement au tribunal, mais pour notre éducation prénatale, pour la femme à sainte, donc pour le couple. Parce que je me rappelle bien que quand il s'agissait de quitter mon service, le tribunal, comme il y avait l'usage qu'on salue la personne qui allait partir avec un petit discours, alors le président de l'époque a dit que j'avais avancé en même temps que le travail judicique, un travail social, et il a parlé de ce travail social. Donc il a trouvé que, et même quand on nous a, parce qu'il y avait un tome entier sur le tribunal, parce que c'est le conseil d'État de Grèce, et donc là, dans ma biographie, il est mentionné que je faisais aussi un travail social. Et pas seulement cela, mais aussi quand on a préparé un petit tome, un assez grand tome avec plusieurs sujets judiciaires, moi j'avais présenté, j'avais lié la question de la protection de l'environnement avec la maternité depuis la période pré-natale. Et tout, c'était très simple. Pour moi, ce n'était que les occasions que j'avais par mon service. par le service judiciaire, c'était tout simplement que j'utilisais les occasions que me présentaient le travail que je faisais. C'était tout simplement cela. Tu avais les magistrats, tu avais les maires, tu parlais parfois des assemblées, de ces êtres qui sont dans la police, dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Grèce. mais déjà, tu dois avoir des résultats en Grèce. Beaucoup de personnes nées dont les parents avaient connu toutes ces lois. Quelle est ta sensation ? Parle-nous d'aujourd'hui alors. Alors, tout d'abord, je dois dire que ça fait quelques mois, j'avais voulu m'être enseignée qu'est-ce qu'une loi sur la santé dit. Alors, j'ai vu qu'on mettait à la première place de la prévention l'éducation prénatale avec les mots éducation prénatale. Donc, déjà, c'était quelque chose. Et l'autre chose que je trouve très importante, c'est que à l'université et la section des sages-femmes, il y a eu deux livres, donc deux cours sur l'éducation prénatale. L'un est une partie de l'éducation à la santé et l'autre est partie de l'organisation familiale. Deux sujets, donc, deux thèmes universitaires où l'éducation prénatale se présente dans des livres de plus de 30 pages. Donc, très, très dans le détail. Et il y a toutes les sages-femmes en ce moment qui connaissent l'éducation prénatale, qui sont éduquées déjà depuis leur leurs études universitaires par des sages-femmes professeurs à l'école. Et on me demande aussi, mais il y a des sages-femmes qui connaissent déjà bien ce sujet. merveilleux. Et tu fais des programmes de radio, internet, télévision, on te demande de participer à des projets. Comment est ton quotidien maintenant parce que tu n'arrêtes pas? Bien sûr, on ne peut pas arrêter. Tu connais bien, Laura, toi aussi, tu n'arrêtes pas et tu connais bien qu'on ne peut pas arrêter. C'est seulement quand on nous donne le signe d'arrêter. Alors voilà que pendant cette année, il y a eu un recommencement, je pourrais dire, après le COVID et l'histoire ici en Grèce. Et donc, il y a eu deux groupes qui m'ont demandé de présenter l'éducation prénatale par internet. Et donc, je fais là une émission par semaine sur l'un et sur l'autre. Et donc, c'est déjà un élargissement. Et j'ai d'autres propositions que j'espère qui seront bien utiles pour les personnes qui sont en train de se faire actuellement. Mais surtout, je trouve très important que cette éducation prénatale est une partie de l'enseignement des sages-femmes. de l'éducation de sa femme. Et puis, en tant que juriste, toi et tes confrères, vous avez réussi à ce que les fonctionnaires publics en Grèce puissent avoir un congé maternité, même avant d'avoir accouché et après, ils ont le droit de rester avec leurs enfants. Je pense que c'est un des seuls pays au monde où cela s'est fait tranquillement. Normalement, on parle des Scandinaves, mais en Grèce. Peux-tu nous dire comment c'est, comment les citoyens grecs sont aidés lorsqu'ils sont, lorsqu'ils deviennent papa et maman? Oui. Alors, voilà, c'est une, vraiment, c'est une petite réussite qu'on a eue sans trop y penser. Parce qu'à l'époque, j'allais par ci et par là et je parlais. Il y avait toujours des personnes politiciens qui étaient de la politique, donc des personnes qui travaillaient dans les ministères, qui préparaient les lois de demain. Et donc, j'avais parlé un jour à la salle des avocats et il y avait des personnes, des administratifs, des administrateurs qui s'occupaient du renouvellement du code des... Code civil? Comment? Code civil? Oui, du code civil des administrateurs, du code des fonctionnaires publics. Oui, du code des fonctionnaires publics. Et alors là, quand j'ai parlé de tout cela, il y avait le chef des avocats qui était dans la salle. Elle me dit et il a dit à tout le monde d'après tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce que je sens quand je vois les femmes avocates qui sont dans les tribunaux pénaux et qui vraiment avec un ventre déjà à la fin de la grossesse, ils reçoivent tout ce fardeau des affaires pénales. Et alors, à la sortie, c'était la femme qui s'occupait du code des fonctionnaires qui m'a dit écoutez, on est maintenant en train de transformer le code des fonctionnaires. Vous allez voir, il y aura des changements. C'était comme cela que cela a passé et tout de suite après, j'ai vu toute cette grande transformation qu'il y avait avec une année avec tous les neuf mois de grossesse que la femme pouvait vivre chez elle en prenant aussi son salaire et aussi une année pour l'éducation de l'enfant qu'il devait avoir après la naissance de son enfant. On a nommé cela un congé d'éducation de l'enfant. C'était vraiment très, très important. Il faut toujours qu'un médecin dise que la femme se trouve pas malade mais dans une situation où elle doit avoir un repos et toutes les femmes prennent ce congé. Toutes les femmes. Elles ont la garantie de l'emploi. Elles continuent à être valorisées et elles peuvent même aller travailler si elles veulent pendant la grossesse. C'est toujours cela. C'est important. C'est très beau. C'est dans le futur. Je suis sûre que toutes les nations un jour auront cela. Mais bravo, bravo pour la Grèce d'avoir été pionnière dans cette... C'est plutôt une façon de voir, de considérer le travail de la femme enceinte parce que ce n'est pas du tout une maladie, une grossesse. Mais quand même, cette femme enceinte, laissons-la en paix. elle est en train de faire un foie, un estomac, un cerveau, une moelle épinière, des circuits neurophysiologiques. C'est le travail le plus extraordinaire qui puisse être. En elle, ce travail se fait. Qu'elle soit à la disposition de ce travail des forces de la nature en elle et là, lui laisser la liberté d'être elle-même. Bravo. Johanna, merci de suravis que le monde puisse savoir à travers ce sommet ce sommet que le monde puisse connaître grâce à cette Prenatal Alliance, ce qui se passe en Grèce depuis déjà plusieurs années et aujourd'hui encore. Un grand merci pour tout ça. Je te laisse les derniers mots à toi. Merci pour le travail que vous faites qui est important et qui est extraordinaire. Merci aussi. Mais félicitations. Tous ensemble, nous avançons pour faire des meilleurs, pour construire les meilleures conditions pour les femmes enceintes, pour le couple, pour l'enfant qui va naître. Cette journée mondiale de la femme enceinte, c'est pour célébrer ce pouvoir inhérent à la femme lorsqu'elle est enceinte de dire son mot sur les sociétés du futur. Dire son mot et préparer les meilleures conditions possibles. Très bien. Merci, Johanna.